et salut à tous aujourd'hui nous allons revenir sur une mission qui va peut-être changer notre vision sur l'univers lancé le 8 septembre 2016 par une fusée atlas 5 la sonde osiris rex commence son long voyage en direction de benu un astéroïde géocroiseur de la terre qui a été découvert le 11 septembre 1999 et qui a un diamètre de 500 mètres cette sonde est une merveille de technologie elle est équipée de plusieurs spectromètres destinés à déterminer la composition de sa surface et d'un altimètre qui quant à lui sera chargé de dresser une carte topographique de l'astéroïde mais l'atout principal de cette sonde sera son mécanisme d'acquisition d'échantillons Taksam qui est aussi appelé Tuchengo c'est un bras robotisé qui à son extrémité un système d'aspiration muni d'un filtre chargé de récolter les différents échantillons le processus de capturation d'échantillons se passera ainsi étape 1 impact avec le sol étape 2 de l'azote sera envoyé à haute pression pour soulever la poussière et le régolithe de l'astéroïde des feuilles de millard mobiles auront pour mission de laisser passer les différents échantillons ces feuilles servent de portes d'entrée mais une fois les échantillons à l'intérieur ils ne pourront pas ressortir lancée le 8 septembre 2016 la sonde Osiris Rex est arrivée sans problème en orbite autour de Bennu le 10 mai 2021 elle procéda avec succès dès son premier essai à la collecte d'échantillons le processus s'est effectué en une fraction de seconde Osiris Rex s'est servi de son impact sur Bennu pour se repropulser sur son orbite la dernière étape de sa mission sera maintenant d'envoyer les différents échantillons sur terre un voyage retour qui durera deux ans si tout se passe comme prévu la réception de cette capsule est initialement prévu le 24 septembre 2023 nous savons déjà qu'à l'heure actuelle une grande quantité d'échantillons a pu être prélevé c'est un succès que la nasa peut se réjouir car c'est un nouveau pas dans la recherche de la formation de notre univers 0 ze elle Sous-titrage ST' 501 ...